Allo ? Allo oui ? Oui, Kessy, bonsoir Kessy. Oui, bonsoir. Qui est-ce sur la ligne ? Qu'est-ce qu'il y a Mathieu ? Oui, moi c'est Kelly. Bon, j'ai venu en ordre du jour et nous allons procéder. Ordre du jour, la réunion du 13 février. Point 1, la présence... Peu perdre Canada, à quoi consistait la raconte d'aujourd'hui ? La raconte d'aujourd'hui est une reprise des contacts parce que ça faisait plusieurs mois qu'on n'avait plus de réunions au sein de la Fédération. Et c'était aussi au point pour voir un peu dans quelle direction on pouvait se diriger pour cette année cruciale qui est 2016. Moi, Simon Potjava, je propose. Et qui seconde ? Bonjour. Nous avons discuté de plusieurs points, notamment de fiches des membres de la Fédération. Nous voulons voir un peu dans quel niveau on pourrait rendre ça accessible au niveau du secrétaire général. Nous avons discuté aussi du processus électoral qui va avoir lieu prochainement au niveau de la Fédération. Nous avons discuté de la cotisation du Canada et comment nous pouvons rétrocéder notre cotisation au niveau du secrétaire général. Parce que nous voulons vraiment participer à l'effort que le secrétaire général fait pour la visibilité du parti. Qui ont participé ? Nous avons eu beaucoup de participants. Je pense que plus de 15 personnes. Au niveau de Montréal, nous étions 7 personnes. Et puis il y a eu nos camarades de Calgary, je pense qu'il y a une dizaine là-bas. Donc nous avons une forte présence aujourd'hui. Malgré la température qui était à moins 25, nos camarades ont bravé le froid pour revenir se présenter aujourd'hui à cette réunion. Et je les remercie davantage. Si on veut adhérer ou les gens qui peuvent adhérer ou faire connaître, c'est toujours avoir une carte des membres ou participer à avoir une fiche des membres. Mais maintenant quelles sont les conditions qui sont disposées pour les gens de Calgary, les gens de Québec, les gens de Montréal ? Vous avez fait la réunion ici à Montréal. Est-ce qu'avant de faire cette réunion, vous avez contacté PPRD au pays ? Oui, nous sommes en contact permanent avec le secrétaire général. Plus particulièrement avec le secrétaire général adjoint Tundawa Kassende. Et j'ai parlé avec lui dernièrement, je pense que c'est jeudi, en expliquant, en exposant l'impasse que la fédération passe. Et nous avons eu un fait vert de sa part pour organiser les élections au niveau de la fédération. Car nous avons, depuis le 16 janvier passé, un manque de l'exécutif au niveau de la fédération. Car l'ancien secrétaire fédéral chargé du Canada est à Kinshasa, son vice est à Kinshasa. Et nous voulons vraiment aller de l'avant pour continuer le travail que nos camarades ont réalisé au Canada ici. Donc, 2016 est l'année électorale au Congo. C'est quoi le plan PPRD Canada pour participer dans le bon déroulement, soit des élections ou du dialogue ? Nous, nos fédérations du PPRD Canada, nous sommes d'abord prêts pour les élections en 2016, donc au niveau de tous les niveaux. Mais il y a une chose qui est importante à savoir. Avant d'aller aux élections, il y a eu le dialogue. Moi, je pense, nous, la fédération, nous pensons que le dialogue est la solution avant d'aller aux élections. Car nous avons eu deux élections précédentes où il y a eu beaucoup de problèmes après les élections, où les partis divers ont scandé au vol ou à la tricherie. Aujourd'hui, nous, fédérations, nous, partis, nous prenons le dialogue. Nous prenons le dialogue pour créer un consensus au niveau du pays pour aller aux élections. Certains me disent que vous avez la majorité, vous pouvez aller aux élections sans pour autant le dialogue. Mais nous, nous prenons le dialogue parce que nous voulons des élections inclusives pour le bien du pays. Avez-vous un mot pour d'autres Congolais du Canada ? Pour d'autres Congolais du Canada, tout d'abord, je voudrais les souhaiter un meilleur vœu, même si c'est un peu en retard. Et je les inviterais encore à prôner le dialogue parce que nous sommes ici une grande communauté au niveau du Canada. Et souvent, l'opposition arrive avec des discours un peu fallacieux par rapport au dialogue. Il n'y a pas d'un agenda caché derrière. Nous voulons vraiment que nous puissions comprendre la réalité du dialogue. Le dialogue invite toutes les couches de la population à venir mettre en place une structure pour avoir des élections inclusives. C'est vraiment des élections inclusives. Nous ne voulons pas à l'aise de l'élection que d'autres partis voudraient « Oh non, nous boycottons ». On ne peut pas boycotter les élections parce que lorsqu'on vote les personnes, c'est pour une durée de cinq ans pour leur mandat. Donc, j'invite vraiment la population congolaise, d'ici d'ailleurs, de prendre part à ces dialogues-là et de prôner les dialogues pour les biens du pays. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. 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 Merci.